bienvenido à toutes et à tous et ben ma foi c'est pour notre dernière aventure en vidéo on va faire le guide du sein alors clairement je vous le dis c'est une des campagnes que j'ai le plus refait celle là ben c'est pas pour rien c'est une de mes campagnes préférées en vrai c'est peut-être même ma préférée je vais pas vous mytho pourquoi il ya une raison toute simple c'est voyez le nom du jeu là il y a écrit rain world et ben c'est parce qu'en fait cette campagne c'est plus le même jeu tout simplement vous allez voir ça en temps voulu et tout mais c'est assez insane donc qu'est ce qu'ils vous dit de beau sur l'intro frêle et armé d'une longue langue ouais c'est un grappin ton voyage t'aidera à trouver un éveil spirituel mais il exagera il exigera de la patience de la prudence et une totale symbiose avec le monde ce qui est complètement vrai les gars ouais la patience clairement ça va être de l'infiltration vous allez voir ça en temps voulu mais voilà ah oui je le dis aussi pc master race pourquoi parce que au niveau des décors sur console on n'a pas droit à la neige qui persiste et sur pc master race parce que oui j'imagine que c'est pour les performances et tout nani nana et ouais putain console de prolo les gars c'est comme ça nous les qu'on s'envoie les gars Alors une intro, somme toute, on va dire, extrêmement intrigante, tout comme la campagne de Chalimas là les gars, alors elle, tout est intriguant, du début à la fin, alors ouais, vous ne rêvez pas, c'est une neige composée d'eau lourde qui tombe, là, on est actuellement à la fin d'un cycle, alors quand on est à la fin d'un cycle les gars, je vais vous expliquer tout après les mouvements et tout parce qu'il y a plein de petits trucs à savoir avec lui qui peuvent être très pratiques, mais là, il ne faut pas traîner parce qu'on a le froid comme ennemi, alors vous allez voir, tu as froid et faim, tu trouves vite un abri ou tu risques de t'évanouir à cause du froid, en effet. Vous avez vu la pente pop-corn, c'est ouvert, je vais vous expliquer tout ça les gars, en temps voulu là, attends, je vais juste, voilà, déjà grailler, je vais récupérer ça, vite, la source de chaleur qui est là, voilà, alors, en gros, observez en bas à gauche, vous voyez, je me réchauffe progressivement, alors, si ce truc-là, je ne l'ai pas sur moi, c'est très dangereux. Regardez la barre en bas à gauche, regardez, le froid descend là, vous voyez, et là, vous voyez, je ne récupère pas, si je ne bouge pas le cul, je vais crever là. Je ne récupère pas, je suis à deux doigts de la mort. Ok ? Alors ça, les gars, je vous le dis, cette source de chaleur-là, les gars, en fait, elle marche même quand on l'avale. Vous n'avez pas besoin de la garder en main. Alors ça, vous l'avalez, je vous le dis, les gars, ça, c'est votre meilleur ami, vraiment. Celui-là, il ne faut jamais le dropper, vous le gardez à l'intérieur de vous, bas les couilles, je m'en branle. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je m'en fous, il faut le garder. Regardez, la barre de chaleur remonte même quand je l'ai, vous voyez. On peut noter, il y a un petit halo lumineux orange là. Voilà. Maintenant, il faut savoir un autre truc. Les sources de chaleur se cumulent et ça va être un objectif très tôt. Moi, je vais essayer d'en avoir une deuxième que je vais garder en main. Quand vous voyez ça, c'est votre ami aussi, ça là. Là, il y en a deux en plus. Donc, c'est comme si j'en avais trois là. Et là, vous voyez, ma chaleur remonte progressivement. En bas à gauche, on peut le voir, regardez tous les points. vont se régénérer. Donc, quand vous voyez le blizzard comme ça, quand ça tombe comme ça, là, on a un genre d'effet lumineux, un effet blanc là. Là, c'est la sauce les gars. Il faut esquiver le plus possible d'être dehors parce que sinon, clairement, vous allez vous faire défoncer par le froid. Voilà, donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, vous voyez, j'ai une lance en main. Elle me sert à que dalle. Vous voyez, je ne peux pas la jeter. Je peux jeter des cailloux et des grenades. Je ne peux pas jeter de lance. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'au niveau de la bouffe, les gars, le seul truc qu'on peut exploiter facilement, c'est des fruits ou des fruits à bulles. Mais point barre. Les plantes pop-corn, vous pouvez zapper déjà. Il y a moyen de les exploiter. J'expliquerai ça dans le run en temps voulu. On peut exploiter les plantes pop-corn, mais c'est très compliqué et ce n'est plus une source d'énergie infinie. Allez, on va hiberner déjà. Dans un abri, vous voyez, votre température, vu qu'il est hermétique, votre température ne descend plus dans un abri. Et donc, vous voyez, j'ai quatre points de nourriture pour assurer une hibernation et un point de nourriture de secours. Donc, ça implique que généralement, si tu remplis bien toute ta barre, c'est ensuite, voilà, minimum trois et pour de la sécurité, quatre. Ok. Alors, quand on commence un nouveau cycle avec lui, il se passe ça généralement. Vous allez voir. Voilà. Vous avez ce truc-là. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans la zone, il y a un écho. C'est ça que ça veut dire. Donc, on va se diriger par là et vous pouvez constater un truc. Voilà. La zone est morte ici. Alors, avec le sein, on va dire que vous n'êtes pas obligé d'être karma max. En fait, vous n'êtes pas obligé d'activer un écho avec le sein. L'écho, s'il est dans la zone, il s'active automatiquement. D'accord ? Et le deuxième truc à noter, c'est que vous n'avez pas besoin d'être karma max. Là, imaginons, en fait, plus on va parler des échos, vous voyez, plus notre niveau de karma va augmenter. Là, je suis au karma 2 et au maximum karma 2. Je ne peux pas augmenter plus. Quand je vais parler à cet écho-là, je vais passer karma 3. Le but de sa quête, à lui, c'est d'avoir la marque X. Voilà. Clairement, c'est la première partie de la quête, c'est ça, à avoir la marque X. Donc, ça veut dire explorer toutes les régions où il y a des échos. Vous allez voir, si c'est une de mes campagnes préférées, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, même au niveau des zones. Alors là, vous pouvez constater, en arrière-plan, la neige tombe. Les cycles, on ne peut pas savoir leur durée, contrairement à la pluie. Impossible de savoir la durée d'un cycle. Et c'est avec la neige derrière qu'on peut savoir. Et là, je vous dis, celui-là, il est de longueur moyenne. Le blizzard va arriver assez rapidement, je pense, vu comment ça tombe déjà, là. Donc, ça, malheureusement, ça, c'est l'expérience, les gars. Vous ne pourrez pas le savoir avant. J'ai pris une lance, c'est pour vous remontrer que ça ne sert à rien, les gars. Voilà. Vous ne pouvez vraiment pas vous battre avec lui. Par contre, les cailloux, oui. Voilà. Les cailloux peuvent vous aider à déstabiliser et tout, mais c'est tout, quoi. Alors, avant d'aller par là à l'écho, je vais vous apprendre 2-3 petits mouvements avec lui qui peuvent être plutôt utiles à savoir. Alors, vous me verrez beaucoup faire ça pendant la règle. Alors, vous voyez, en fait, on a une langue. Attends, je vais essayer de te montrer ça bien. Où c'est que je peux te montrer ça, moi ? Ici, c'est bien ? Ou je vais à l'extérieur ? Ouais, ici, c'est bien, ouais. Tu vois, ta langue, elle est rétractable, d'accord ? Donc, tu peux faire ça et tu peux t'en servir de grappe. Alors ça, ce n'est pas évident à maîtriser au début, mais en fait, il a une putain de mobilité. Mais c'est un truc de fou au niveau mobilité, celui-là. C'est vraiment, tu peux te taper des dingueries. Attention. Ah, c'est parfait, je voulais vous montrer ça, c'est parfait. Alors, au niveau de la bouffe. Les fruits. Et les fruits à bulles. Ceux qu'on doit tremper dans la flotte. Si vous essayez de bouffer d'un truc vivant. Je ne crains rien, la zone est morte. Voilà, il se passe ça. Votre personnage se stène. Et ça ne vous nourrit pas. Vous ne rêvez pas, ça ne vous nourrit pas, là. Alors que normalement, ça, c'est deux points de nourriture. Donc, voilà. Vous pouvez oublier les chauves-souris. Vous pouvez oublier les petits centipèdes. Laisse tomber, quoi. Tout ce qui est vivant, vous ne pouvez pas le bouffer. Voilà. Alors, au niveau des mouvements. On continue. Donc, tu vois, ça te permet, en fait, avec ta langue, tu peux très bien, tu vois. Tu peux maintenir. Ce n'est pas comme un grappin normal. Tu vois, là, tu peux maintenir la direction. Tu vois. Ah ouais, non, mais hé. Moi, ce gameplay de lui, là, je le kiffe de ouf. Je le kiffe. Et attends. Et un truc que je vais te montrer aussi, qui est important à savoir avec lui, c'est ça. C'est vraiment un mouvement. Ça, il faut que vous l'imprimiez. Alors, attends. Je vais te le montrer. Ici, c'est pas mal. Là, regarde. Ici. Imaginons que c'est le vide en contrebas. Voilà. Je suis accroché comme ça. Donc, tu peux régler la longueur de ta langue et tout. Alors, avec lui, là, si je fais diagonale au gauche, tu vois, il va se maintenir. Là, je vais appuyer sur la touche de saut et je vais juste partir vers la droite. Voilà. Ça, c'est un mouvement. Il est ultra pratique à saisir, les gars. D'accord ? Allez, on va parler au premier écho. Alors, ce qu'on va faire là, moi, je vous le dis, on va aller à Chimney. Et on va essayer de choper une deuxième source de lumière pour avoir plus de chaleur en permanence. Parce que là, vous voyez, j'en ai qu'une sur moi. Et celle-là, je le redis, ça, vous ne la dropez jamais. C'est vraiment un backup de secours. Parce que vous pouvez tout faire sans, les gars. Mais je vous jure, c'est un gros backup. Parce que des fois, vous risquez de vous retrouver dans le blizzard. Parce que vous ne pouvez pas savoir vraiment la longueur des cycles. Et ne pas avoir ce backup là, les gars. Ça vous compliquera énormément les choses. Donc, vous le gardez sur vous précieusement. Ce truc là, c'est vraiment votre précieux. D'accord ? C'est votre précieux. Ok ? Allez, on va parler à l'écho déjà. C'est pour ça que je ne me suis pas nourri. Et les dialogues, tous les dialogues des échos sont inédits. Donc, je vais tous les laisser. Ok ? J'ai pas envie de vous parler. D'accord ? J'ai pas envie de vous parler. 아 Alors, si des gens se posent la question, putain, combien de temps c'est passé depuis le ruisselet ? Je vous le dis, un sacré paquet d'années. Mais on peut peut-être même parler en siècle, limite, c'est pas impossible. Ah ouais, un truc de fou. Toute la région, les gars, il y a eu un changement drastique. Même au niveau des lézards, vous n'avez pas dû percuter, mais les lézards maintenant, ils ont de la fourrure. Il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite. On va venir là-dessus, là, vite fait. Là, pendant qu'on va voyager, on va se diriger vers Chimney. On va parler de ça, vite fait. Alors, attends, parce qu'en gros... Alors, quand le blizzard arrive, c'est dangereux pour beaucoup de créatures. Mais, désormais, certaines créatures ne craignent plus rien. Alors, ça peut être dangereux pour beaucoup de lézards, généralement. Aller dehors pendant le blizzard pour un lézard, ça peut être super dangereux. Mais, il y a des créatures type les centipèdes. Les centipèdes, par exemple. Ben, j'imagine que le gras qu'ils contiennent en eux, ben, du coup, ils n'ont pas de problème. Eux, ils peuvent aller dehors, il n'y a aucun problème pro pour eux, même pendant un blizzard. Et aussi, au lézard, le lézard caramel. C'est le plus gros qui existe. Tu peux noter, regarde, tu vois, si tu regardes la tête du lézard, elle a évolué. Ils ont de la fourrure, maintenant. Ces lézards-là, eux, pendant un blizzard, ils retournent à leur terrier. En fait, si je t'explique ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'avant, on avait la stratégie du tremblement de terre qui pouvait marcher, qu'on ne l'a plus arrivée. Ben, je vous le dis, pour le sein, les gars, vous pouvez la zapper, cette technique-là. Ça marchera pour beaucoup d'ennemis, mais pas pour tous. Alors, attention. J'aurais pu passer par un autre chemin aussi, je suis en train de percuter. Je passerais par là pour le retour. Ouais, pour le retour. On variera un peu les plaisirs. Là, on va faire le chemin que vous connaissez, théoriquement. Vous voyez ? On peut vraiment... Hop là, on peut vraiment se... Oh là là, ça devient dangereux, là, attention. Olé ! Vous voyez, le sein, c'est vraiment une campagne, les gars. Ça va être de l'infiltration et tout. Enfin, moi, je n'adore personne. Vraiment, j'adore. C'est un délire. Donc, les chauves-souris, vous pouvez les zapper. On va se soutenir si on... Là, si on essaye. Et alors, c'est une campagne, généralement, des fois, vous avez dû suivre un peu les guides. Vous avez capté. Moi, je connais bien le jeu. Donc, il y a des moments, tu sais, j'y allais, il y a un peu YOLO. Tu sais, du genre, vas-y. La pluie, je sais que c'est bon et tout. Avec lui, je prendrai... Très souvent, je ne prendrai pas de risque. Parce que... Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas savoir vraiment la durée d'un cycle avant que le blizzard arrive. Et c'est quelque chose que j'ai appris à ne pas sous-estimer. Parce que, clairement, très souvent, j'ai sous-estimé le truc et j'ai eu de très mauvaises surprises. J'aurais peut-être pu passer... Attends. Peut-être pas le meilleur chemin par ici. Attends, attends. Je suis en train de percuter que je peux passer par là. C'est plus safe. Là, vous voyez, la neige tombe. Elle tombe de plus en plus. Au niveau du froid, vous voyez, je commence à perdre déjà. Parce que j'en ai qu'une. La voyais. C'est pour ça que je vous dis. Je ne sous-estime pas la durée d'un cycle avec lui. Jamais. Et vous pouvez noter, là, c'est normalement, c'est une perle de couleur. Elle est devenue blanche. La quasi-totalité des perles, les gars, ils ont perdu leur couleur. C'est pour vous dire à quel point on a avancé dans le temps, là. Mais c'est un truc de fou, hein. Clairement. Alors. De lésard orange au-dessus. Bien. À lésard blanc. Alors, vous voyez, là, je prends des cailloux. C'est la seule arme que je peux utiliser. Franchement, le dune traite, je pourrais le tenter. Mais je vous jure, je vous jure que c'est risqué. Moi, je le sais que c'est ultra risqué de faire ça. Je sais ce que je vais faire plus tôt. Non, non. Je vais assurer le coup. Non. Clairement. Voilà. Et il faut noter aussi, si vous avez des habitudes au niveau de la bouffe, je vous dis, les fruits, tout a changé. C'est vraiment un truc que tu... Oh, t'es obligé de réexplorer la map pour la connaître de nouveau. Là, vous voyez, ce que je vais faire ici. Je vais déjà récupérer une paire, là. Me fais pas chier, petit truc blanc. Voilà. Je vais aller à l'abri, ici. Je vais déjà en stocker une. Voilà. On va aller par là. On va faire ça progressivement, les gars. On va faire un routing propre. Ah ouais, je veux pas que vous soyez dans la sauce parce que putain... Alors, je vais vous montrer l'emplacement des échos. Vous n'êtes pas obligé de suivre la route que je vais prendre. Mais moi, je vous dis, j'ai... C'est la campagne, je l'ai plus refait. J'ai testé des tonnes de routing avec lui. Et en fait, vu qu'on veut avoir tous les éléments du scénario, parce que moi, je suis comme ça, le routing que je propose, c'est selon moi le plus optimal pour avoir tous les éléments du scénario. Mais, encore une fois, démocratie, les gars. Des mots putain de cratie, ok ? Alors, généralement, ici, il y a du lézard orange direct. Dès qu'on arrive là. Alors, est-ce que je garde ces fruits-là pour mon retour ? Parce que je vais revenir ici, je vais faire un aller-retour, là. Je vais juste à la chimeneur et je reviens. Je pense que je peux les becquer. Je suis en train de calculer, mais je pense que je peux. Attends. Ouais, pour manger un fruit, quand tu es avec ta langue, il faut vraiment être immobile. Il faut, tu sais, voilà. Alors, tu vois, là, ça va. Je ne crains pas grand-chose. Je les rends fous, là. Ok. Ok. Du centipède, là, rien de méchant pour l'instant, c'est comme d'hab. Alors, pourquoi j'ai une perle ? Parce que sur mon chemin, il y a un marchand farfouilleur. Avec un peu de bol. Alors, ça, je vous le dis, ça, ça va être de la RNG, les gars. Mais avec un peu de bol, on peut avoir une deuxième source de lumière. Pourquoi on en veut une deuxième ? Pour avoir plus de chaleur, parce que, je le redis, les sources de chaleur se cumulent. En avoir une deuxième sur vous, c'est un... Vraiment, ça vous aidera à explorer plus longtemps les trucs et tout. Alors, tu vois, je peux faire ça. Hop là. Si vous avez peur de... Voilà. Moi, je vous montre la technique ultra safe. Voilà. Rien en face, ça fait plaisir. Merde. Merde. Alors, je réfléchis. Est-ce que sur le chemin... 1, 2, 3... Ouais. Je peux me nourrir à fond, c'est bon. Je réfléchissais à un truc à la con, là, les gars. Alors, ici, ce saut-là, les gars, il peut être très dangereux, d'accord ? Moi, je vais y aller, là. Vous avez le grappin, au pire. N'oubliez pas que vous avez votre grappin qui vous aidera de bien des façons diverses et variées, j'ai envie de te dire. Alors, marchand, est-ce que tu as une source de lumière ? Bon. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est de la RNG, ça. Attends, je vais voir. Attends, je vais garder une lance. Attends, il est comment mon cycle ? S'il revient avec une source de lumière, je peux essayer de lui en gratter une. Deuxième. Je vais essayer de lui filer une lance à la place. On va voir avec quoi il revient. S'il revient. Il n'a que des lances explosives à ce cycle, là, je pense. Ouais, ouais, c'est mort. Ok, c'est bon. Tant pis, tant pis. Alors, de toute façon, je vous le dis, sur mon routing, il y a un endroit garanti, on en trouvera une autre. Mais, bon, là, si on aurait pu l'avoir avant, ça aurait été bien. Bon, on ne l'a pas. C'est des choses qui, j'ai envie de dire, arrivent. Oula. C'est vraiment un endroit, je le trouve très trollez qui, ici. Et vous voyez, vous pouvez spammer votre grappe, hein, en gardant une direction pour grimper un mur plus vite. Ça, c'est très utile. Allez, on se dirige par là. Là, je voulais vous montrer un moyen safe. Mais vous voyez, ici, vous pouvez faire un saut chargé et vous vous accrochez ici, en fait. On peut le faire. Putain, la con de moi, j'ai failli crever. Ok. C'est vrai que la petite plateforme, là, elle est traître. Quel jeu de bâtard. Au niveau du blizzard, ça va, là. Ça va. Là, quand on rentre dans une zone où il y a un égo, vous allez voir, il se passe ça aussi. Ce n'est pas uniquement de l'abri. Ah oui, il faut savoir, quand une porte s'ouvre et qu'il y a de la vapeur, c'est une source de chaleur, ça aussi. Ça vous réchauffe un petit peu quand vous êtes dans la sauce. Je vous le dis au passage, hein. Je suis en train de percuter, là. Ouais, on est bientôt à la fin. Alors, attends. Là, tu vois, il y a un écho dans la zone, mais vous le savez. Clairement, vous le savez, ça. Alors, en fait, je vais, bon, théoriquement, il n'y a plus que du centipède. Là, la plupart des lézards commencent déjà à rentrer. Là, la vue commence à tomber. Je vais aller plus bas. Attends, en fait, je vais déjà récupérer. Et la perle, je la prendrai après, d'accord. Et j'irai bouffer les deux fruits après. Ce sera pour gagner du temps, en fait. Vu que je veux faire l'aller-retour. Ouais, je vais déjà prendre ces deux fruits, là. Hop. Et hop. Voilà. Parfait. Alors, il y a toujours du prédateur volant, ici. Du vautour, quoi. Mais il n'y a plus de roi, déjà. Un petit risque que j'ai pris, là, pour pas grand-chose. Tu sais quoi ? Je vais déjà mettre la perle dans l'abri. Je vais aller hiberner. J'irai parler à l'écho, après. Je vais faire comme ça. Là, vous voyez, la température commence à baisser. Il commence à trembler, vous voyez, là. On est comment, là ? Ouais. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, que je ne prends pas trop de risques avec lui. Là, il faut vraiment que je me bouge le cul. Parce qu'en plus, on est dans une zone très, très dégagée, ici. Donc, ça ne veut dire pas beaucoup d'endroits pour s'abriter du vent. C'est ça que ça veut dire. Là, vous voyez, sans la torche, je serai grave dans la sauce, déjà. Alors, tu vois, ici. Ouais, je ne vais pas perdre, parce que je suis protégé. Normalement, il va récupérer un petit peu. Parce que ce n'est pas encore le vrai blizzard, là. Attends, on va voir. Non. Mais si j'avais une deuxième source de chaleur avec moi, je vous le garantis. Ah oui, ça remonte encore. Là, c'est bon. Alors, tu vois, là, je vais attendre un petit peu d'avoir 5 points pour faire le chemin complet. Et vous voyez, ça, je vous explique bien, la mécanique du froid, les gars. C'est vraiment un truc qu'il faut le percuter, ça. Il faut vraiment l'imprimer. Oh, putain. Et vous voyez, sur PC, en fait, on a la neige qui persiste à des endroits et tout. Mais pas sur console. Donc, sur Switch et sur PS4, non, quoi. Ah, la Master Race, les gars, la Master Race. Bon, any fucking way. Alors, la perle, on va la garder là. Et le froid aussi. C'est un gain de temps pour après, ça. C'est de l'optimisation, les gars. Ok. Donc, on va diriger vers le deuxième écho. Alors, il faut savoir une chose. Quand il y a un écho, quand vous êtes très proche de lui, ben, toute sa zone, elle n'est pas froide, en fait. La zone est une source de chaleur en elle-même. Donc, vous pouvez éviter de crever du froid comme ça aussi. Il faut le savoir. Quand vous êtes très proche de lui. Là, vous voyez, ce cycle-là, il commence... Certains sont plus cools que d'autres, quand même. Lui, ça va. Je trouve que ça va, je lui. Comment ? Ah ouais ? Ah oui, je me disais. Ah oui, c'est parce que je faisais le con. Bon, j'essaie de comprendre un truc avec Manette, là. Ça n'a rien. Ça n'a rien du tout. Alors, attends. Je vais juste vous montrer ça vite fait par là. C'est pour la curiosité, les gars. Parce que si vous avez imprimé ce que je dis, ben, j'ai fait le jeu plusieurs fois avec lui. Donc, ça veut dire que sa carte, tu as vu sur ma campagne principale, mais j'ai tout exploré. Et d'ailleurs, il y a un truc, à un moment, je pense que ça va vous donner des... Vous laissez pousser des ailes à vous aussi. Vous comprendrez ça en temps voulu. Mais clairement, ce Chalimas, là, les gars, on ne dirait pas comme ça. Là, on ne dirait pas. Mais sur ma vie, c'est le plus fort de tous. C'est un truc de zinzin. Ah ouais, mon gars. Vous voyez, si on va par là. Petite musique qui se lance pour te dire « Oula, il y a un problème ici. » Ah ouais, les gars. La carte, elle a tellement changé avec lui, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Donc, on ne peut plus accéder à 5 cailloux par là, déjà. Je peux faire un rock boost avec une lance avec lui ? Je ne sais pas, tiens. Que dalle. C'est un truc de fou. Ouais, ce n'était pas un cycle extrêmement long. Vu comment la neige tombe déjà, là. Ah ouais, ne pas savoir la durée des cycles avec lui. C'est vraiment... C'est tout un délire. Vous pouvez vous faire surprendre très très vite dans cette campagne. Il faut vraiment vous méfier du froid. C'est pour ça que peu importe ce qui se passera, moi, je vais montrer tous les abris à chaque fois. Parce que clairement, on n'aura pas la même avancée, je pense. Clairement. Vous voyez ici ? Voilà. Pourtant, je suis à l'extérieur. J'avais un point qui était en train de se barrer et il est revenu direct. Parce que c'est une zone de chaleur ici. Vous craignez rien. Là, vous ne pouvez pas mourir de froid ici. Impossible. Et là, les gens vont me dire pourquoi tu n'as pas passé la porte et aller parler direct à l'écho ? Parce que les gars, il me fallait une perle pour le retour. J'essaie d'avoir si vous avez imprimé une deuxième source de lumière qui est très utile, j'ai envie de vous dire. Je ne sais rien, c'est pour ça. Je vais, sur mon trajet du retour, je vais essayer de reparler aux marchands farfouillants. Peut-être que la RNG sera mieux pour moi. On verra bien. Allez, nouveau dialogue, les gars. Complètement inédit, celui-là aussi. Sous-titrage ST' 501 Karma 4. Parfait. OK. Let's go. Donc j'ai déjà un point de nourriture là et là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis en train de calculer. Ça a l'air d'être cool. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, alors cette perle, on va bien la garder. OK. 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 C'est un cycle long, celui-là. Je vous l'annonce. Il est long, celui-là. Pas mal. C'est vrai. Remonte. Tant qu'à faire, les gars. J'adore ce chalimax. C'est un truc de ouf. J'adore. Allez, on va vecter. Bon, tu vois, là, celui-là, je me méfie parce qu'il peut y avoir un lézard qui arrive. Je vais vite me barrer, là. Voilà. Du lézard orange, principalement. Ouais, c'était revenu, là. OK. Bon. Attends. Lequel me... Attends. Lui peut me gêner, là-bas. Je suis en train de percuter. Voilà. Lui peut me gêner sur le chemin, là. Alors. Alors, le marchand. Qu'est-ce que t'as pour moi, ce cycle-là ? T'as encore que des lances, mais c'est-tu plus la merde ? Bon, allez, c'est bon. Attends, on va voir avec un peu de bol. Ah, ça pue. Ah, j'ai eu deux fois les lances avec lui. C'est bien dommage, là, ça. Va à ton truc, là. Va au terrier. Voilà, va au terrier. Attends, si j'ai une fleur de karma, ça peut aider, ça. Re-viens, re-viens. Ok, il a une grenade, là, cette fois. Pas de source de lumière, c'est bien dommage. Par contre, la grenade, très dangereuse à utiliser avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous avez joué en moine, alors le sein, c'est comme le moine. On va dire que sa distance de lancé, elle pue la merde. Donc, ça veut dire qu'une grenade, c'est cool. Oui, là, vous pouvez blesser un ennemi, c'est cool. Le blême pro, c'est la distance du lancé, quoi. Je vais vous montrer ça, ici. C'est pour ça que je vais éviter de les utiliser, moi. Regardez la distance du lancé avec lui. Vous voyez comment l'arc, il est parti très vite vers le bas. Je vous le dis, sur du terrain plat. Oh, merde ! Il avait une source de lumière, lui. C'est bien con. Oh, j'aurais su, je l'aurais gardé. Oh, je suis brisex, les gars. No ! Qu'est-ce que je peux leur filer ? Un fruit ? Ils s'en battent les couilles généralement des fruits. Ils en ont rien à foutre. Franchement, ils en ont rien à se foutre. Oh, putain, attends. J'ai vu un prédateur volant, là. Attends, peut-être qu'il peut en tuer, hein. Dommage. Bon, le froid, ça va pour l'instant. Allez, fais-toi gnaquer. Allez ! Il n'a pas lâché sa source de lumière. Tu te fous de ma gueule. Tiens, prends un fruit. Je t'en bats les couilles, hein. Ouais, ouais. Et un caillou, peut-être ? Je t'en bats les couilles aussi, hein. Ouais, je t'en bats les couilles. Ouais, ouais, c'est pas un bon truc. Ah ! Et la fleur de karma, je l'ai déjà donnée. Ah, c'est bien dommage. J'aurais pu avoir une deuxième source de lumière ici, les gars. C'est vraiment con. C'est vraiment très con, ça. Ah, j'ai bien tout niquex. Ah, ben, ça fait plaisir. Après, je ne pouvais pas savoir qu'il est pas près d'ici. On ne peut jamais savoir dans ce putain de jeu, les gars. Qu'est-ce que je l'ai dit, cette phrase ? Un truc de fou. Alors là, on n'a pas d'arme pour en face. C'est très dangereux. Vu que je ne peux pas jeter de... Ok, pas de lézard blanc, il n'y a rien ? Ok, c'est cool. Ok. Alors, si je ne dis pas de conneries, sur le chemin, il y a une perle. Ouais, ça sera sur le chemin du retour. Je pense que je vais... Alors, attends, là, je vais essayer de m'infiltrer. Oh, putain de... Voilà. Tu vois, là, j'ai spam la touche de saut et la touche de droite. Ok. Toi, ok, tu es en train de chiller. Oh là 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 là, mon Dieu, il ne m'a pas vu. Donc, on va se casser de la zone, maintenant. On va aller à Farmerize, là. Je vous l'annonce. Ok. Ok, ça fait environ 40 minutes. Vas-y, on continue. On continue, on continue, c'est bon. Alors, tu sais quoi ? Je viens de travailler une autre perle sur moi, là. Je sais où il y en a une sur le chemin. C'est par là où on va, de façon. Donc, c'est cool. Salut ! Salut ! Ok, ok, ok. Allez, on va prendre un petit chemin alternatif, là, des familles. Normalement, ça ne devrait pas trop mal se passer ici. Vu qu'on a pas mal de mobilité, ça devrait le faire. Rien en face ? Attends, là, j'ai le caillou au cas où. Ok. Voilà, super. Ok. Putain, ils m'ont entendu, là, la vache. Ah, non. Ouais, nouveau tour. Les enrôles orange, là-bas, je m'en méfie, hein. Il m'a vu. Non ? Ok. Tout le problème, c'est que je ne peux pas, là, vous voyez, la plante pop-corn, on peut les exploiter. Putain. Il m'a vu, hein. Peut-être pas. Il m'a vu, c'est sûr. Ok. Là, il faut que je me bouge le cul et vite. Ok. Alors, là, on a une sortie de conduit très dangereuse, hein. Très, très dangereuse, celle-là. Alors, là, vous voyez, j'ai ma source de chaleur, donc je crains pas grand-chose. Mais n'oubliez pas, on peut pas se battre. Toute la complexité est là, on peut pas se battre. Et là, clairement, y aller, y aller YOLO comme ça, c'est un très mauvais plan. On va voir comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont exploité un conduit caché ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu, là ? Ils ont fait quoi ? Non, ils sont bloqués, là. Ok. Il y en a trois, désormais. C'est conclu, il m'a pas vu. Là, je fais vite un demi-tour. C'est parfait. Là, du fruit devrait être revenu, je pense. Ouais, parfait, génial. Trois cycles. Alors, plein d'endroits, plein d'ennemis de la faune, plein de créatures ont disparu, genre les plantes mimiques, par exemple. Oula, c'est dangereux, là. Vite. Ils sont deux, hein. Je vais passer par là, plutôt. Putain, la vache. Les plantes mimiques ont disparu, les créatures qui posent des pièges ont disparu, aussi. Parce qu'en fait, dans les environnements froids, vu que ça reste très statique, ça peut faire à survivre, en fait. Le lézard vert a disparu, aussi. Il est remplacé par le lézard caramel. Et il y a une petite saloperie de lézard qu'on verra un petit moment. Les lézards, je crois qu'on les appelle les lézards framboises. Alors, vous verrez, eux, ils sont très marrons. Il faudra s'en méfier. Ils sont tout petits. Ils chassent même des chauves-souris, des trucs. Mais alors, putain, ils sont pas sous-estimés. Vraiment, ils peuvent vous surprendre. Hop, voilà. Voilà, on va aller assurer sa progression ici, les gars, je vous le dis. Avec le froid, on fait pas les cons. On fait pas les cons. Ah ouais, c'est un let's play à la cool, mais ça reste aussi un guide, les gars. Donc, moi, je veux pas que vous soyez dans la sauce en me suivant. Surtout pas, quoi. C'est le dernier truc que je veux, c'est vous foutre dans la sauce. Allez, on va se nourrir. Normalement, à droite, c'est réapparu dans la salle de l'enfer, je pense. Et vous voyez, j'ai une perle, c'est au cas où je croise un farfouillard avec une sauce de lumière, là. J'espère en croiser, hein. J'adore cette piscine campagne. Ok, alors, comment on est là-haut ? Comment on est, les gars ? Ouais, comme d'hab. Ok. On va aller là, il y a du fruit, ici. C'est pour ça qu'on y va, là. Perfect. Là, vu qu'il y a du désart orange, les gars, on va exploiter le plafond à la mort. Ah ! Salut ! Attention, c'est agressif, cette merde. Très agressif. Et vous voyez, donc, lui, il craindra pas le froid. Putain, il me fait chier à être là, lui. Attends, il peut me troller, en plus, là. Ouais, bien, bien, bien. Infiltration. Allez, let's go. Putain, vas-y, c'est bon. Avec un autre chalima, c'était la sauce, mais avec lui, ça va. Ok. Là, attends, là, on va jouer mal, hein. Tu m'as vu, là ? Viens. C'est pas trop mal, là. C'est bon. Voilà, voilà, les gars, tranquille. Pour l'instant, ça va, hein. Non, je peux continuer. L'abri, il est pas loin. Le cycle, il est pas à la fin, là. Ça va. C'est le prochain écho qu'on va aller voir. Bon, je pense qu'on va parler à celui-là et j'arrêterai le guide là-bas, je pense. On continuera la suite après. Pour la longueur, hein. Je suis en train de calculer. J'essaie de faire des vidéos de... J'essaie de pas dépasser une heure. Oh, putain, il y a un centipede vert, là, de l'autre côté, c'est sûr. Forcément qu'il y en a un. Attention, vu que j'ai pas sauvegardé, j'ai pas envie de crever. Ça serait dommage. Allez. Dommage, je me suis faillé. Ouh là. Ouh. Attention. Tu vois, là, il y a une deuxième perle, là-bas, et elle me plaît beaucoup. Elle me plaît énormément. Il est où, l'autre ? Il est pas loin. T'as dit, le problème de eux, c'est qu'en plus, ben, ils craignent pas le froid. Donc, je vais te dire, eux, c'est une perle, ça, là-bas. Mais oui, haha. Et ben voilà, j'en ai deux. Ça pourrait m'aider au droit de passage. On doit, on doit, là, on va se diriger vers un droit de passage. Donc, il faut une source de paiement. Mais le truc, c'est qu'en même temps, on pourrait avoir une source de lumière. Donc, c'est pour ça que j'en ai deux, là. Voilà, perfect. Perfect. Je l'adore en mode moine bouddhiste, comme ça, là. J'adore. Vous pouvez noter qu'il y a trois points, vous voyez ? Clairement, Chalimas, là, il s'est passé un truc avec un littérateur, avec lui, c'est sûr. Eh, vous avez noté, depuis le... On parlait des échos depuis tout à l'heure. Mais on possède même pas de marque de communication. C'est quand même bizarre, tout ça. C'est quand même très bizarre, hein. Tant de mystères. Alors, continuons. C'est vrai que j'avais zappé même les zones. Elles ont changé de nom. C'est les champs, désolé, maintenant. C'est plus la pléiade des fermes. Ah, c'est un délire. Alors, on est comment, là ? Les arcs à ramelles. Très dangereux, celui-là. Je vous le dis, hein. Très, très dangereux, César, là. Juste quand je dis ça. En fait, lui, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'on ne dirait pas comme ça. Il a un dash, les gars, mais il est ultra violent. Bon, vite, 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 passe par là, plutôt. Tu sais quoi, vas-y, laisse tomber. Mon Dieu. Il aurait pu me déséquilibrer et me faire tomber dans les herbes, là. C'est vrai qu'il y a un truc dans la bouche. Je serais parti m'abriter, je ne sais pas où, là, dans le tunnel, j'imagine. Ce jeu, il demande vraiment, c'est aux joueurs de savoir s'adapter aux situations, quand même. Il n'y a pas à chier. Alors, attends, là, je peux grailler du fruit, hein. Ouais, ouais. Attends, je vais poser une perle ici. On espère qu'il n'y ait pas un farfouilleur qui la voit. Accroche-toi. Parfait. C'est parfait. Alors, quand vous avez une source de chaleur et que vous êtes dans des tunnels comme ça, c'est cool. Au niveau du froid, ça vous protège, ça. C'est utile à savoir si vous êtes pris dans le blizzard, ce qui pourrait vous arriver dans cette zone. Alors, là, on va bien esquiver ces saloperies pour ne pas se faire paralyser. Voilà, là, il y a du farfouilleur avec de la source de lumière. C'est exactement ce que je voulais, là. Non seulement, je montre ma réputation, mais en plus, je pourrais avoir une deuxième source de lumière. Alors, ça, ça va nous changer la vie, hein. Voilà. Non, 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 non. Putain, je vous déteste. Putain, tu l'as pris, hein. Tu fais chier, tiens. Putain, il y en a une, là. Oui, putain, je l'ai eu, oh là là. Bon, c'est pas obligatoire, mais j'en ai déjà une, ça, c'est cool. Je vous montrerai un autre endroit, on peut en choper une plus loin. Mais là, de la voir maintenant, c'est cool. Ça, c'est parfait. C'est deux points de nourriture, ça. Je n'avais même plus qu'il y en avait, là. Je vous montrerai, si vous en avez pas, c'est de la RNG. Je vais vous montrer une source de nourriture où il y en a. Bon, bah, du coup, là, maintenant, je vous le dis, Game Changer. Le fait que j'ai une deuxième source, celle-là, je vais la garder précieusement. Parce que, vous voyez, ma température, elle tombe, là. Vous voyez ? Mais elle tomberait beaucoup plus rapidement si je n'en avais pas une. Déjà, je vous l'annonce. Ça, ça annonce, on est vers la fin du cycle. Le blizzard ne va pas tarder, là. Et là, vous voyez, dans un tunnel, avec la deuxième, là, je me réchauffe encore plus vite, quoi. Ah ouais, Game Changer, ça, c'est vraiment un truc important, les gars. Pas obligatoire, mais c'est cool de l'avoir, hein, maintenant. Alors, si vous n'avez pas eu de bouffe, je vous le dis, par là-bas, je crois. Ouais, c'est par là-bas. C'est ça. Il y a du fruit ici et il y en a encore plus loin à droite, je crois. Attends, je vais y aller. Ça, c'est mon côté de la RNG, les gars. Je suis sûr qu'il y en a, hein. Alors là, vous pouvez... Vous n'êtes pas obligés de passer par en bas avec lui, hein. Là, il m'a repéré. Ce n'est pas bon, là. Un lézard blanc. Les gars, c'est ma survie, là. Je sais qu'il y a d'autres fruits à gauche, j'en suis sûr. À droite, je veux dire. Mais là, c'est de la survie, les gars. Il faut que je reste vivant. Alors, désolé. C'était très dangereux d'y aller pour moi. Très, très dangereux. Voilà, on va se diriger par là, maintenant. Une araignée véloce. Deux araignées véloces. Attention, là. Ça peut être très, très dangereux. Alors, il faut savoir, les araignées véloces, je vous le dis, hein. Vous voyez ça, là ? Ça, ça les tue. Je vais vous montrer ça. Dommage, je l'ai loupé. C'est bien dommage. Mais je vous le garantis que ça les bute. De toute manière, ce truc-là, ça va être utile pour la suite. Je vous l'annonce. Alors, on va déjà aller par là. On va aller à cet abri-là, exactement. Et il me semble qu'il y a des fruits en contrebas, au pire des cas, en back-up. Je suis en train de percuter. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Mais je suis sûr que oui, il y en a. Tout à fait. Et vous pouvez noter, il y a une perle de couleur ici qui a survécu aux affres du temps, j'ai envie de te le dire. Voilà, vous le savez. Celle-là, elle peut être ramenée à Moon. C'est un dialogue qui est inédit en fonction de la temporalité, celui-là. Ouais, allez. Alors, est-ce que la source de chaleur, pour le trajet que je vais faire, est-ce qu'elle est nécessaire ? Je ne pense pas. Ce serait quand même bien de l'avoir, mais en vrai, non. Là, pour là, je vais assurer le coup. Ok. Je pars à l'écho et j'arrête la partie du guide là, je pense. Ce sera bien. Ok. Alors, vous voyez, j'en ai déjà une sur ma source de chaleur. Bon, je le redis, on en avait avalé une en début. Voilà. Donc, ça va. J'ai quand même un backup. Je vais partir sans. Pourquoi je pars sans ? Pour prendre deux trucs comme ça. Voilà pourquoi. Pour en avoir un dans chaque main. Et je ne me nourris pas. Vous allez voir là, je ne me nourris pas. J'y vais en mode YOLO. Là, je vais aller par là à l'écho juste. Donc, c'est pour ça. Ça ne sert à rien de vous nourrir si vous comptez par là à l'écho. Il faut savoir un autre truc. La flotte. La flotte vous fait perdre votre température corporelle aussi plus rapidement. Et surtout en cas de blizzard. Alors, quand il y a le blizzard, les gars, aller dans l'eau, c'est très risqué. Je vous préviens. D'accord. Oh, bah parfait. Tiens. Allez. Je voulais en attirer un. Je n'en ai même pas eu besoin. Ok. Alors, maintenant, on va attendre qu'il décolle. Oh, il y va direct. Incroyable. Oh, putain. Ça, c'est... Et le cerbe, il est dangereux avec le froid. Parce que, bah, s'il fait trop froid déjà, initialement, le fait d'attendre immobile à découvert comme ça, très souvent, bah, tu te manges une grosse hypothermie dans la bouche, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça m'est arrivé, hein. Pleine de fois. Vous voyez, je pars quand même de vrai. Le fait d'être à découvert. Là, j'aurai ma deuxième source. Je vous le dis, je ne perdrai pas de température, je pense. Je ne perdrai pas, à mon avis. Ou si. Ou peut-être que je perdrai, mais plus doucement, quoi, en tout cas. J'ai bien fait d'en prendre un de secours. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Ok, toi, tu me gênes, maintenant. Peut-être qu'il est mort, attends. Non, je ne pense pas qu'il soit mort. Eh, peut-être qu'il est mort. Oui, oui, il est mort. Il s'est mangé le gaz, lui aussi. Il est mort. Ok. Alors, attention à ça. Juste quand je dis ça, putain. Il n'a pas que je me fasse troller, quoi. Allez, vas-y, vite. Barre-toi, frérot, avant qu'un prédateur volant arrive. Il peut y avoir du lézard caramel ici, en plus. Attention. Mais là, vu qu'on a un cadavre de centipèdes, ce qui est cool, c'est que... De toute façon, ici, la zone est morte, les gars. Donc, en vrai, vous ne pouvez même pas avoir de lézard. La zone, elle est déjà morte. Je viens de me rappeler à l'instant que la zone est morte. Au niveau de la lumière, elle n'est pas normale, là. Voilà. Donc, on se dirige par là. Hop, là. Et nous allons parler à l'écho. Et on va arrêter le guide, là. La première partie, ici, et ce sera parfait. Et je vous ai montré les trucs bien propres pour l'instant. Ça me fait très plaisir. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, on va par là. Hop. Ah, ouais. Mon ambiance préférée, en plus, mon Dieu. Je vous ai mis sur le monde. Et voilà, on est karma à 5, là c'est comme un chalimase normal maintenant, c'est bien. Ok ! Allez, j'arrête la partie du gigi ici les gars, ok ?